Armand et Joseph, vous faites partie des commandos du Biafra. Depuis quand êtes-vous dans l'armée du Biafra ? Moi, je suis arrivé il y a une dizaine de jours. Et vous, Joseph ? Il y a quatre mois. Et comment les choses se passent-elles ? C'est une guerre très dure ? Comment peut-on la caractériser ? Oui, c'est une guerre assez dure. Les combats sont très durs, très violents. Vous avez déjà fait d'autres guerres, bien sûr. Oui, bien sûr. J'ai fait la guerre au Congo, en Algérie. Enfin, celle-ci, je pense qu'elle est nettement plus difficile que les autres. Pour quelles raisons ? Les gens se battent avec beaucoup plus de haine, peut-être. Ils s'en veulent davantage. Et vous, Joseph, vous avez déjà fait la guerre avant celle du Biafra ? Oui, oui. Seulement avec le Biafra. Seulement avec le Biafra. Et pour vous aussi, c'est une guerre qui est très dure ? Oui, c'est très dure. Quels sont vos problèmes ? Essentiellement d'armement ? Armement, munitions. Vous en manquiez ? Oui, nous manquions beaucoup de munitions. Si nous avions la même puissance de feu que l'ennemi, je pense qu'en très peu de temps, nous pourrions prendre tout le Nigeria. Vous pensez que... Ah oui, je suis persuadé. Quelles sont les tactiques différentes ? Vous avez, je pense, la tactique de guérilla, plutôt. Oui, la tactique de guérilla. Nous n'hésitons pas à monter à l'assaut. Nous entraînons nos hommes, nous montons à l'assaut et nous décourageons l'ennemi de cette façon. Et c'est d'en face, comment se comporte-t-il ? Assez courageusement ou bien est-ce qu'ils ne savent pas très bien ce qu'il y en arrive ? Ça dépend de certaines unités. Dernièrement, nous avons accroché avec les commandos marines qui étaient encadrés par des blancs, des mercenaires blancs, russes. Et est-ce que parmi les membres des commandos, il y en a beaucoup qui tombent au combat ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'on est bien entraînés. C'est en pleine forme ? Parce qu'on est bien entraînés. Il n'y a pas de morale qui baisse parmi vous, non ? Pas du tout. On a toutefois la morale bien élevée. Est-ce que vous avez l'impression que la population du Biafra est tout entier déterminée ? Oui, bien sûr.